Yo et Yoist, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est la finalité de plusieurs mois d'investissement, de travail, de sacrifice. C'est à cause de ça que depuis quelques temps je suis beaucoup moins présent sur YouTube ou même encore les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est terminé à 99% parce qu'il manque toujours des petits détails à faire, je vous montrerai. Mais aujourd'hui je vous présente enfin mon nouveau bureau, mon nouveau setup, mon nouvel espace de travail et surtout mon nouveau décor qui est incroyable. Personnellement il est vraiment comme je l'ai imaginé, en fait tout le bureau est vraiment comme je l'ai imaginé, comme j'en ai rêvé et je suis trop content de vous le présenter aujourd'hui. La première partie que vous voyez simplement juste ici c'est l'entrée en fait de mon bureau, il y a la petite verrière qui donne, je voulais garder un côté accessible visuel avec la maison et puis la petite porte juste ici avec la petite verrière également. Le côté très industriel c'est vraiment ce que je voulais parce que je trouve ça juste trop beau et derrière vous apercevez un peu le décor et le reste. Je vous montrerai le décor qu'à la fin parce que j'en suis trop fier et il y a trop de choses que je vais vous montrer dans le décor. Ce qui est sûr c'est qu'avant de commencer la vidéo je vous invite à lâcher votre meilleur pouce et à laisser un petit bon commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'insiste un peu là dessus, chose que je ne fais pas forcément d'habitude juste parce que ma chaîne est un peu enterrée par YouTube, on l'a vu sur les dernières vidéos, les statistiques étaient nulles. Pas parce que le contenu était mauvais, parce que les autres vidéos similaires marchent bien habituellement juste parce que je sors moins de vidéos du coup YouTube m'a même un peu mis de côté donc vos pouces et vos commentaires ça m'aiderait tout simplement à déterrer la chaîne YouTube. Et je me suis rendu compte par ce temps libre que j'avais un petit peu plus vu que je n'avais pas les montages etc ou les miniatures des vidéos à faire que 30% des personnes qui regardent mes vidéos, un petit peu plus même que 30% ne sont pas forcément abonné. Donc si c'est ton cas et que tu as passé un moment n'hésite pas à t'abonner et puis sans plus attendre c'est parti je vous montre tout ça. Bon on attrape le trépied, je suis désolé ça fait un peu industriel mais ça sera le plus simple de faire comme ça. J'essaye de pas trop vous montrer le décor, alors il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait prêtes mais déjà vous en voyez une petite partie, première porte, c'est une porte à galandage. C'est pas vraiment galandage parce que ça rentre pas dans le mur mais voilà. Donc la première partie, je me recule un petit peu, j'ai beaucoup de rangements et puis j'ai simplement mon atelier qui est juste ici. Donc avec, je fais attention à vous montrer, des outils ici. J'ai trois écrans avec les câbles prêts à être branchés pour les ordinateurs clients parce que pour ceux qui ne le savent pas, à la base je suis informaticien. Et à côté j'ai une activité d'achat revente de Cartuglio où je vous reparlerai également sûrement, on verra dans cette vidéo. J'ai encore juste ici, une petite boîte à bec avec mes rangements. J'ai d'autres outils qui sont juste ici, ça c'est vraiment trop pratique. Je l'avais déjà avant mais c'était moins accessible et le fait que c'est maintenant que ce soit accessible, rangé. Genre ici, en fait il y a peut-être des informaticiens dans le coin et vous comprendrez ce que je vous dis. Ici j'ai tous les chargeurs de toutes les marques qui existent, c'est-à-dire que j'ai un PC portable de client qui arrive, le chargeur n'est pas là ou le chargeur est à la chaise, etc. J'ai besoin de le tester, je ne le cherche pas, il est là. Ça c'est vraiment trop trop pratique. Pareil dans les boîtes, genre là j'ai rangé tout ce qui est processeur, tout ce qui est RAM, etc. C'est vraiment juste incroyable. Ici, alors elle n'est pas montée, j'essaie de cadrer, ce n'est pas facile. J'ai la graveuse qui me permet de faire des gravures, je vous montre sur les réseaux sociaux. Et là j'ai mon petit imprimante 3D qui est incroyable. Donc ça c'est la première partie atelier, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus importante entre guillemets pour le travail. Mais qui me sert également à titre perso ou ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment juste trop pratique et puis en plus j'ai vraiment tous mes outils. Juste ici, on va avancer doucement. J'ai mon setup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra. Et je vais simplement vous montrer le setup et vous expliquer globalement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc mon setup est composé de deux écrans 32 pouces. Alors ce n'est pas des 144 Hz parce que je ne joue pas. En fait tout simplement, c'est quand même des DisplayPort mais je ne joue pas. Le bureau en lui-même, il a été pensé et réfléchi pour être pratique. Alors oui, vous le voyez juste ici là, il reste encore des sauts de peinture. Ah ouais, je ne vous ai pas montré ça. C'est un DisplayPort qui m'a offert un couple d'amis pour mon anniversaire. Il est juste incroyable. Mon DisplayPort de base c'est vraiment cool mais celui-là il est vraiment encore plus incroyable. Donc je vous disais, deux écrans 32 pouces, pas 144 Hz parce que je ne m'en sers pas. Le bureau en lui-même, c'est un bureau, je ne sais pas si on verra bien, c'est un bois nature qui a été lasuré. J'en suis juste trop content. C'est moi qui l'ai fait en fait donc j'en suis trop trop fier. L'idée c'était d'avoir le setup le plus clean possible avec le moins de choses qui me gêne. Donc là j'ai juste le petit passe-câble avec le clavier Gaming Gear et la souris Gaming Gear Big Up AE. C'est un français et tout, le gars taffe incroyablement. Bon je l'ai abîmé juste ici, je suis trop deck, je l'ai abîmé pendant le déménagement de mon bureau entre guillemets. Truc trop cool. Voilà, là il y a lecteur SD, lecteur carte SD, ça pour le montage c'est trop pratique. Mais comme ça, ça me permet d'avoir le moins de choses possibles. J'ai aussi deux ports USB qui sont juste ici. Tapis qui est juste gigantesque, ça c'est trop trop pratique. Ici, petit chargeur sans fil, ça c'est juste vraiment trop trop bien. J'ai mon rod qui est là, donc un rod qui est amovible et que je vais pouvoir ramener en fonction. J'ai fait des tests de son comme ça, c'est déjà pas trop mal en soi. Donc peut-être que ça ira, il faut juste que je le reconfigure. Et puis alors j'ai ma chaise, ma grande chaise gaming qui est juste trop cool. Et peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais en fait mon bureau est au milieu de la pièce. Et comme vous pouvez le voir, je vous fais le tour. Il n'y a pas de câbles au sol. En fait, on a passé les câbles ici. Les câbles sont d'en-dessous le carrelage. C'est-à-dire que la seule arrivée d'électricité, elle est ici, donc c'est trop clean. J'ai essayé de faire un petit câble management propre. Et donc du coup, je vous montre le PC. Tac. Hop, donc je vous mettrai les specs. C'est une grosse machine, c'est moi qui l'ai assemblée. Petit câble management et tout. C'est un i7 7700K. Il y a 32Go de RAM et une RTX 2080 Ti, je crois. Voilà, petit setup incroyable. J'ai aussi, alors je ne sais pas si on la verra, mais en fait, j'ai une barre de son juste ici. Ce qui me permet de ne pas l'avoir sur le bureau. Le son est quand même très correct. Puis j'ai une question de base qui est tout ici. Et la petite boîte fourmère de câbles et compagnie, c'est juste là. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour la partie setup. Donc je suis vraiment trop fier. J'ai un petit télécommande pour la barre de son juste ici. C'est-à-dire que quand je taffe, en fait, je peux prendre les claviers souris sans fil qui sont juste ici. Et quand je n'ai que des trucs chiants à faire, genre des clics suivants et tout, en fait, je peux me mettre ici, genre lancer un petit Master Duel au calme et m'occuper des PC quand même qui est juste là-bas. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et puis, comme je vous le disais, ici, ça me permet de garder une vue sur la maison. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un boulon qui est juste ici. Il est trop choupi. Donc j'ai du rangement un petit peu là-haut. Ça, c'est vraiment trop pratique. Alors, ne pensez pas que je suis un scalper. Ça, c'est des boîtes de cartes graphiques de clients. Elle n'est pas à me dire que je suis un scalper parce que j'ai des cartes graphiques, des boîtes de cartes graphiques. J'ai la petite Finko Pop qui va bien ici. Et puis, je repasse devant. Je pense qu'il est le moment, le temps de vous montrer ce décor. Enfin, ce décor. Et j'en suis trop bien. Là, je le vois comme ça et je me dis que j'ai trop envie de vous le montrer. Donc c'est parti. Je vous montre ça. Ah, comme ça, il ne rend pas si bien. Alors déjà, il faut que je vous montre ça quand même. C'est un ami à moi qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Tac. C'est un poster. Alors, c'est un poster classique. J'en fais peut-être des caisses pour rien. Mais en fait, c'est Dark Vador Samouraï. Et ça, c'est trop, trop stylé. Bon, je retourne la caméra et je vous montre plus en détail le décor. Tac. Donc, en fait, j'ai un grand, grand espace. Alors, la chaise m'emmerde un peu pour vous montrer le décor. Tac. J'ai un grand espace avec beaucoup de choses. Donc là, j'ai le petit slipper que vous connaissez. Les deux dernières film copop qui sont sortis. Donc, c'est le Stardust et le Triple Blue X. En fait, j'ai quelques box qui me servent principalement à du rangement. Là, j'ai l'intégralité des film copop petite taille qui existent. Notamment, le Dark Magician qui est un peu chiant à choper. C'est cool. Le Twin qui est là. Ici, j'ai toutes les autres. Donc là, j'ai commandé Slipper et le BLS. Le petit Exodia, juste ici. Ça, c'est les Dual Discs. Alors, c'est Dual Discs 5DS et Auricalc. Quelques petites impressions 3D. C'est quand même toujours un petit peu cool. Quelques-unes de mes deckbox. Quelques autres de mes deckbox. Là, j'ai mes classeurs avec mes Ultimates, mes Ghosts, mes Full Set. Ça, c'est des classeurs perso. Là, j'ai quelques petits tubes. Là, dans les cartes cool, un petit Dragoon Starlight. Pour ceux qui kiffent Pokémon, il y a quelques petites cartes Pokémon cool. J'ai ma deckbox avec ma petite gravure Sagui qui est juste trop cool. Là, j'ai quelques trucs que j'accumule. Ce n'est pas forcément des trucs fous, tu vois. Mais genre, ça, par exemple, il y a plein de personnes qui ne la connaissent pas. C'est une TP2, je crois. C'est ça, TP1 ou TP2. Et c'est des cartes cool. Tu vois, c'est des cartes que j'aime bien et que je n'ai pas forcément à la place de ranger. Ici, j'ai quelques displays scellés. Le fameux Booster LDDF. Le petit Faucon. Ici, j'ai en fait, en rangeant ma collection. Ça, c'est un vrai fun fact. En rangeant ma collection, j'ai retrouvé un nombre incroyable de produits scellés. Là, par exemple, j'ai... Tout ça, c'est des extensions qui sont vieilles et qui sont scellées. Dans les produits, là, par exemple, dans ces produits-là, j'ai retrouvé des dingueries, franchement. Des dingueries que j'ai récupérées au fur et à mesure depuis X années. Là, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est très, très vieux. Bon, après, ça, vous connaissez un peu plus, mais ça, c'est vieux. Derrière, on a du salam. Yes. Bravo, Alexis. Tac. Du salam en grande. Tu vois, là, des bêtes sacrées, ce genre de trucs. Donc, là, c'est toujours cool. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, c'est l'un, c'est arrivé. Bon, voilà, mec, là. Là, c'est pareil. J'ai encore un petit peu de produits scellés. Quelques cartes qui traînent. Des cartes sympas. Le reste, c'est souvent des trucs un peu pro. Donc, je n'ai pas forcément nécessité de le montrer. J'ai réduit le nombre de Lego Star Wars qu'il y a dans mon décor. J'ai tous les mangas qui sont juste ici. Un petit tapis. Tiens, ça, on va le sortir parce qu'on va en reparler. On va en reparler. On va se le mettre juste ici. On en parlera sur l'autre troupe. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'appareil photo. Je vais chercher mon téléphone. Et je vais vous montrer la dernière petite dinguerie qu'il y a sur ce décor. Bon, j'espère que vous êtes prêts. C'est quelque chose que j'ai trop kiffé à faire. Ce qui est incroyablement chien à faire. Mais je trouve que ça rend trop, trop bien. Est-ce que ce n'est pas incroyable cet éclairage LED qui englobe tout ? Donc, il y a deux couleurs de bande de LED. Ça passe jusqu'en bas. Je ne sais pas encore les couleurs que je vais choisir. Mais je trouve que ça rend juste trop bien. C'est un peu dommage parce que je n'ai pas encore reçu mes nouvelles lights. Donc, c'est un peu sombre, notamment sur la partie du haut. Mais normalement, ça sera bien plus clair. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'outro. Peut-être que je vous rajouterai des petits rushs de photos, etc. Mais je pense qu'on a fini pour tout ça. Bon, voilà. Vous découvrez comme moi le nouveau décor. Donc, désormais, le nouveau décor, ça sera celui-ci. Avec plus de lumière. Ça sera vraiment plus joli avec plus de lumière. Mais voilà. J'étais juste trop content de vous montrer tout ça. Comme vous l'avez vu pendant la vidéo, j'ai sorti ça. que j'avais mis volontairement de côté. C'était un contrat, un sponsoring Abyss. Avec plusieurs produits que je vous avais présentés en intro de vidéo. Et comme je vous l'avais dit, il y en a 2-3 qui m'intéressaient, que je souhaitais conserver. Tout le reste, j'avais prévu de vous les faire gagner. J'avais prévu de vous les faire gagner bien plus tôt. Mais je n'ai pas eu le temps, ni la force, ni la motivation. Donc, je vous les fais gagner aujourd'hui. Alors, je vous montre ce qu'il y a à gagner quand même. Il y a la petite casquette. Qui a un petit flot quand même. La petite casquette. On avait vu que je n'avais pas du tout une tête à casquette. Il y a les 2 figurines. Donc, Yugi et Dark Magician. Il y en a une qui s'est démontée. Tac. Donc, c'est des petites figurines en plexi. Voilà. Il y a Yugi qui est juste ici. Il faut que je le remonte. Mais il y a le Dark Magician. Donc, c'est pareil. Ça sera à gagner. Je pense que je ne ferai qu'un seul gagnant. Parce qu'en fait, les lots ne sont pas non plus énormes. Tu vois. Là. Le Dark Magician. Donc, un gagnant sera déjà pas mal. Il y a le petit Tapie de souris. Donc, voilà. Moi, vous avez vu. Je suis plutôt taille XXL. Donc, ce genre de petit Tapie de souris. C'est cool pour la collection. Mais ça ne m'intéresse pas trop. Et le petit pendentif. Pulse Millennium. Et on termine avec la petite Besace. Donc, pour participer. Le petit pouce. Le commentaire. Et si t'abonner. C'est encore mieux. Mais ça, je peux difficilement le vérifier. Mais le petit pouce. Le commentaire. Ça, je peux le vérifier. Donc, voilà. Je mettrai toutes les conditions à participation. Le nom du gagnant. Le délai. Etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais en tout cas, je suis trop content d'avoir enfin pu vous montrer ce décor-là. C'est nouveau pour moi. Ça me permet. Même le cadre, je trouve qu'il est plus intéressant. Peut-être qu'on me voit mieux. Et avec la nouvelle lumière, ça sera vraiment encore plus incroyable. J'espère que ça vous a plu. Vraiment. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Je vous en invite un peu plus. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Faites un neuroduel et collection de cartes. Soyez très bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501